Je me trouve avec Raphaël Correa, qui a été président de l'Équateur pendant dix ans, qui vit pas très loin de chez moi d'ailleurs, ici en Belgique, son épouse est belge, et je disais que malheureusement, on se retrouve dans des circonstances assez tragiques, puisque l'Amérique latine se trouve avec des chiffres très très mauvais. Après l'Europe et les États-Unis, Raphaël s'est en train de devenir le centre, la zone la plus grave pour la contamination et pour le nombre de morts. Elle est devenue le centre de la pandémie. La situation est très grave, par exemple, dans des pays comme le Brésil, le Brésil a beaucoup de morts, c'est le pays parmi les plus grandes quantités de morts, et la semaine passée, au Brésil, il y a eu plus de 1000 morts par jour. L'Équateur, mon pays, les chiffres officiels, bien sûr, sont sous-estimés, parce qu'il ne fait pas de preuves aux morts. Donc, sont tout à fait sous-estimés, officiellement, il y a 3500 morts, mais la vérité, c'est qu'il y a plus de 1000 morts, et c'est le pays avec la plus grande quantité de morts per capita, par personne dans le pays. Alors, justement... Et les choses très intéressantes, c'est qu'on a des retards, on a des recours par rapport à l'Europe. Vous avez achevé la sommet de la cour épidémiologique, il y a deux mois, moitié d'un mois d'avril. Nous sommes en train d'achever ce sommet. On espère, on espère, on verra. Mais en tout cas, la situation commence à s'est stabilisée, mais c'est très grave déjà, très grave. Oui, j'ai montré des images de cercueils au Brésil. Il y a vraiment des enterrements absolument en masse. Et donc, il y a plusieurs pays en Amérique latine qui font de très mauvais scores. Il y a le Brésil, il y a le Pérou, il y a eu le Mexique aussi. Est-ce qu'on a une idée pourquoi, dans ces pays, la prévention, les soins de santé vont mal ? En général, les pays que mieux ont fait face à la pandémie, c'est les pays où il y a des capacités de l'État. Il y a des capacités d'action collective. Ils n'ont fait attention avec les services de santé. Por exemple, Cuba, Costa Rica, Uruguay, mais Venezuela aussi. Venezuela, c'est le pays avec la plus petite quantité de morts à l'habitant, mais on ne dit pas ça. Mais on n'en parle absolument pas. On ne parle pas de ça. Tu es en Belgique, donc tu lis le journal Le Soir comme moi, toutes les nouvelles sur le Venezuela, c'est ou bien le silence, ou bien c'est horrible. Et une nouvelle aussi importante que celle-là, que le Venezuela a réussi, alors que c'est un pays pauvre, avec le bloc des États-Unis, à avoir un nombre de morts extrêmement bas, c'est totalement passer sous silence dans les médias belges français. Pourquoi ? Venezuela a une économie tout à fait détruite parce que c'est une économie de guerre pour le blocuse. C'est tout à fait bloqué. C'est quelque chose de criminel. Malgré ça, ils ont fait un effort pour maintenir le système de santé, avoir des médecins qui vont aux maisons de gens. Ils ont réussi très bien à faire face à la pandémie. Par contre, les pays les plus néolibérales, il y a... Le Mexique, c'est un cas à part. Je vais parler après ça. Mais par exemple, le Brésil, l'Équateur, ils ont échoué tout à fait. En Équateur, par exemple, on a réduit cette année le budget pour la santé. Inconstitutionnellement, ils ont réduit le budget pour la santé. Ils ont mis à la porte des milliers de fonctionnaires, des personnes du système de santé, parmi eux, des médicins, des infirmiers, etc. Donc, les conséquences sont là. Mais au Brésil, il y a... Alors, Raphaël, pardon, mais... Pardon. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup suivi l'histoire de l'Équateur, on a un public très large, donc tout le monde n'a pas suivi. En Équateur, après que tu as décidé de revenir en Belgique, que tu as arrêté ton deuxième mandat, c'est ton vice-président qui est devenu président, mais apparemment, il a trahi. Il faut expliquer en deux mots qu'est-ce qui s'est passé en Équateur après ton départ. Il a tout à fait trahi. Il était tout à fait soumis aux États-Unis, à l'oligarchie, extrême droite, nos ennemis, et il a changé tout. Il a détruit le pays. C'est le manuel de comment détruire un pays seulement en trois ans. C'est quelque chose d'incroyable. Ils l'ont tout mis à travers. Par exemple, on était en train de bâtir des hôpitaux. Il manque encore beaucoup de capacités sanitaires dans l'Équateur. Ils l'ont dit que ça, c'est le populisme, qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était suffisant, la médecine, à travers l'Internet. Donc, ils l'ont réduit les budgets de santé, ils l'ont affaiblit le système. aussi beaucoup de corruption. Ils l'ont distribué, les hôpitaux, comme un prix, comme l'achat pour acheter des assemblistes, des congresistes, pour avoir d'appui politique. Et c'est vraiment un désastre. Un désastre, le système de santé de l'Équateur. Donc, je te disais que le Brésil ils l'ont agravé. Ils l'ont affaiblit, comme le président. Mais vraiment, Bolsonaro, plus loin que fasciste, tout ça que tu veux, s'en fout. Quelqu'un en fout. Il disait que les Brésiliens étaient trop forts et ils n'allaient pas être contaminés par le virus. Il a mis les mal exemples, il est sorti, il s'est réunis avec beaucoup de personnes, il n'a pas utilisé pour la protection, et les conséquences sont là. Ce type-là devait être jugé comme criminel de l'inshumanité. Mais vraiment, dans le président du Brésil, il y a un fou. Oui, d'accord. Mais ce type-là, en même temps, il a été mis en place par un coup d'État qui a été organisé par les États-Unis. On a empêché Lula de se présenter, on a destitué Dilma Rousseff. Donc, ça ne les dérange pas d'avoir un fou, mais c'est du moment que c'est un fou qui travaille pour les États-Unis. C'est comme d'habitude. La démocratie, tout ça, c'est valide en tant que ça sert aux intérêts des États-Unis et des élites latino-américaines. Autrement, il faut écraser la démocratie et le gouvernement démocratique. C'est ça qu'ils ont fait au Brésil. Au Brésil, il a eu un coup parlementaire dans l'année 2015 contre Dilma Rousseff. Il a été remplacé pour son vice-président, contre les traîtres. Après, en 2016, celui qui allait emporter, pardon, ça serait en 2018, celui qui allait emporter les élections aurait été Lula da Silva, mais il était mis en prison pour un juge tout à fait corrompu, Moro. Il n'a pas laissé participer Lula, il allait gagner, les élections, a gagné Bolsonaro et après, Moro était parti du cabinet de Bolsonaro. Ce sont comme ça les choses au Brésil. Mais l'Europe ne dit rien, personne ne dit rien. Alors, les États-Unis ont organisé, on en parlait, un coup d'État au Brésil, mais il y a eu aussi le Honduras il y a quelques années et récemment la Bolivie. Est-ce que ces coups d'État ont un impact sur les soins de santé pour les citoyens ? Mais il y a quelques détails évidents, mais il y a aussi des autres stratégies plus fines, si tu veux, mais plus efficaces, peut-être. Ça s'appelle l'offre, la judicialisation de la politique. C'est pour suivre à travers des systèmes judiciaux tout à fait dominés par les États-Unis et pour les pouvoirs traditionnels, pour suivre les leaders de gauche, les leaders progressistes, pour les empêcher, les participants à l'élection, pour les mettre en prison, etc. et gagner les élections sans compétition. Donc, c'est ça qu'on fait contre Lula, contre moi, contre Evo, contre Cristina, etc. Mais il y a eu des coups d'État ouverts, par exemple, les coups parlementaires en 2015 au Brésil, les coups en Honduras en 2009 et les coups d'État en 2019 au Bolivie, c'est scandaleux. Avec la participation de la OEA, l'Organisation d'État Américaine, incroyable, à la place de protéger la démocratie, il n'était complice de la destrucción de la démocratie en Bolivie. Donc, bien sûr que ça porte des conséquences contre la santé, parce que c'est pour un peu il n'a jamais eu des coups d'État pour le progresisme, c'est pour l'extrême droite, pour les élites, pour le pouvoir traditionnel. Donc, il se fout pas mal de capacité de l'État. Il va se faire soigner à Miami. Pourquoi ils vont fortalir le système de salut public ? Pourquoi ils vont dépenser de la jampe, payer plus d'un peu, etc. pour soigner la population ? Ils ne s'intéressent pas. Donc, bien sûr que les coups d'État pour imposer le néolibéralisme et pour affaiblir l'État, pour ne pas payer d'impôts, pour ne pas avoir de service public, ont des conséquences sur la santé. Je voudrais qu'on revienne deux minutes sur la situation en Équateur. Et le président s'appelle Lénine Moreno et malgré ce très beau prénom, c'est vraiment un traître et une crapule, on peut le dire, entre nous. Je le montre ici à l'écran serrant la main de Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, l'ancien directeur de la CIA, celui qui avait déclaré « Quand j'étais le directeur de la CIA, on nous a appris à mentir, à tricher, à cacher tout. » Et donc, Lénine Moreno, malgré son beau prénom, il n'est pas gêné de s'afficher comme ça envers les États-Unis. C'est ça qui a un impact direct sur la santé de tes citoyens en Équateur ? Je ne sais pas que ça, parce qu'il peut être un traître, mais un traître capable. Au moins, il a trahi, mais pour bâtir quelque chose de mieux ou quelque chose il n'a rien fait. Il n'y a qu'à détruire. Il a seulement détruit. Et avec ça, il s'est détruit lui-même. Maintenant, le soutien des gens par rapport au gouvernement, le soutien populaire du gouvernement est presque inexistant. Donc, ce n'est pas que ça, mais bien sûr, la soumission, la soumission, le reconditionnement aux États-Unis, ça veut dire beaucoup. C'est trahition, c'est oublier son propre pays, etc. L'année passée, dans ton pays, il y a eu des énormes protestations populaires, des manifestations très longtemps, justement, contre cette politique néolibérale. c'est contre un accord qu'ils ont signé avec les fonds de monétaire. Les fonds de monétaire, c'est l'assassin de nos pays. Donc, c'est l'instrument des États-Unis pour imposer le modèle néolibéral qui est convenable pour eux, pour les transnationaux, mais c'est exprime pour nos peuples. Donc, parmi les conditions de l'accord, c'était la libéralisation des prix de l'essence. Ils ont fait ça et les gens ont sorti pour protester. Ils ont fait, de très fortes manifestations, de très fortes répression, jamais vues, même pendant la dictature. Même pendant la dictature. Ils ont eu 11 morts, 1300 blessés, 1200 arrêtés. Malgré ça, le gouvernement continue parce qu'il a le soutien des États-Unis et des médias hégémoniques. Oui, voilà. Tu restes beaucoup en contact avec l'Équateur. Tu as beaucoup d'informations. Je sais que tu es d'ailleurs en plein travail à distance avec les amis là-bas. Quelles sont les informations qu'on te donne sur la résistance, sur les protestations populaires ? Qu'est-ce qui va se passer en Équateur ? Mon plan de vie était quelque chose différent. Si j'aurais voulu continuer dans la politique, je me aurais présenté comme candidat en 2017. Je refusais de faire ça. Je l'ai gagné parce que je voulais me retirer et passer de temps avec ma famille, venir vivre ici en Belgique. Ma famille est binationale, ma famille est de la Belgique, mes enfants ont la double nationalité. Tout ma vie j'étais académique, je voulais rentrer de nouveau dans l'académie, je voulais le libre, etc. Malheureusement, avoir la traïcée de ce type, la persecuion, je l'ai appliqué de nouveau dans la politique, bien sûr, tout les jours j'ai beaucoup de réunions, beaucoup d'informations, et non c'est ça, j'ai détruit pendant trois ans. A ver, tout le pouvoir de l'État, tout le pouvoir, parce que l'on donne des coups d'État aussi en Équateur, plus sutil, mais des coups d'État. Et l'on prie tout la fonction de l'État, le coups constitucional, le judicieux, le conseil électoral, tout. Donc, il y a des procès contre tous les corréistes, comme il l'appelle, les gens qui appartiennent à mon mouvement politique. En tout cas, malgré ça, la seule chose que l'on réussit à faire c'est détruire l'Équateur. Grâce à Dieu, il n'a pas détruit, on continue à être la forte politique la plus grande de l'Équateur, mais maintenant, il essaie de nous empêcher de participer. Personnellement, à moi, j'ai pu être candidat comme vice-président, pour les congrès, etc., avec des procès ridicules, par exemple, d'avoir reçu des dépôts de vins, mais, comme il n'a pas de preuves, vous savez ce que dit la sentence ? Que j'ai agi à travers d'un flux psychique. Je ne sais pas si c'est l'exprime en français comme ça. Un flux psychique. Psychicamente. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves que je reçois un sentiment. Donc, pour m'impliquer, ils disent que c'est à travers de ma capacité psychique que j'ai dominé les autres personnes pour faire le délit. Ils n'existent pas le délit. Mais c'est ça, c'est ça, c'est écrit, je peux te le dire en espagnol. On est dans le délit social. Ils ne sont pas contents avec ça. Ils disent que même si je ne suis pas candidat, on va gagner. mais ils ne sont éliminés dans le parti politique. Ils ne sont volés le parti politique et les autres ans. Le parti politique historique dans ce pays. Ils ont empecé trois fois de nous inscrire comme parti politique. Même si on est la plus grande force politique de l'Écuateur. Finalement, on a trouvé la place dans un parti existant que ça fait le compromis social. Mais non, ils sont en train de dire qu'il y a quatre ans quand le parti s'inscrit ils ont manqué 11 000 signatifs. Et je suppose que ça se verait. il faut ordonner ramasser les signatifs. Non, ils sont éliminés. Ils sont en train de nous éliminer. ils sont en train d'organiser la trichette. Comme parti politique pour nous empêcher de participer dans les prochaines élections. Alors justement, ceci, ça montre qu'il y a une très grande crainte de l'alternative en Amérique latine, de la voie progressiste. Alors justement, je voudrais dire pour revenir un instant au coronavirus, il y a en Amérique latine plusieurs pays qui ont eu de très bons résultats. lesquels et pourquoi ces bons résultats ? On avait mentionné quelques-uns, par exemple, Venezuela. Venezuela, c'est le champion. Venezuela, je n'ai pas donné le coup. Cuba l'a fait très bien. Mais Venezuela, il avait 19 morts, avait la double de population que l'Équateur. L'Équateur a 20 000 mois. Il a travaillé extraordinairement bien. Costa Rica, Costa Rica... Mais à l'instant, Venezuela, parce que s'il n'y a aucune information chez nous, donc il faut expliquer. Maduro a fait quoi par rapport au virus ? Ils ont fait toujours attention avec le système de santé. Ils ont une méthode de visite aux familles dans leur maison par les médecins. donc deux fois par mois, les médecins rendent visite aux familles pour contrôler qu'ils vont bien, etc. Et l'isolément, ce n'est pas seulement ordonné. Il faut être isolé. Comment les gens vont manger si les gens doivent gagner chaque jour les revenus ? Il y a beaucoup de gens comme ça, des autonomes. Donc, ils l'ont supporté, ils l'ont soutenu. Donc, il y a eu le confinement mais il y a eu aussi une aide alimentaire pour les gens et pour tenir. Ils l'ont soutenu le confinement avec des aides alimentaires. Mais aussi, ils l'ont cherché partout dans le monde, surtout avec le soutien de la Chine, mais des centaines de milliers de preuves. Donc, ils l'ont fait des preuves, mais il y a presque un million de preuves, je crois. Il y avait 600 000 preuves déjà faits il y a quelques semaines. Donc, ils l'ont arrivée à isoler les risseaux de contamination et contrôler tout ça. Donc, ils l'ont réagi extrêmement bien. D'ailleurs, je crois que l'ONU, l'Organisation Mondiale de la Santé ont donné beaucoup de compliments au Venezuela pour sa politique et ça ne se trouve absolument pas dans les médias. Ça ne sert pas pour la propagande, c'est tout. Il n'a pas d'information, il y a de propagande. C'est ça le problème. C'est ça le problème pour la démocratie. Parce que la démocratie sans information ne marche pas. Voilà, je crois effectivement que c'est une leçon importante pour le public qui nous écoute, c'est que si on est mal informé, si on nous cache les infos importantes, ça fausse complètement les choix politiques qu'on mène. Deux mots quand même sur Cuba. On sait depuis longtemps que Cuba a vraiment une médecine exceptionnelle, des soins de santé formidables, un très grand nombre de médecins, une prévention, etc. Mais en plus, ils ont envoyé des médecins dans toute une série de pays du monde, là où c'était très dangereux, comme en Italie par exemple. L'Europe ne voulait pas aider l'Italie, l'Allemagne non plus, ils disaient débrouillez-vous et Cuba envoie des médecins. Comment ça se fait qu'il y a cette force morale, d'où ça vient que Cuba est capable de prendre des risques ? C'était dangereux, c'était dangereux quand même. Cuba c'est le pays qui est de loin, de loin, a le plus grand budget pour la santé par rapport à la production, bien sûr, du pays dans l'Amérique latine. Ils ont fait toujours attention à la santé. Ce sont ce que s'appelle les biens collectifs. Il y a des biens privés, les marchandises. Donc parfois, la production se mesure pour la quantité de marchandises. Et oui, tu peux produire beaucoup de marchandises, ils seulement vont pouvoir les acheter ceux qui ont de l'argent. mais peut-être c'est plus important d'avoir des droits et d'avoir de la sécurité. Et pour ça, tu dois avoir des services publics basiques, comme l'accès à la santé. Donc, Cuba a mis beaucoup l'accent sur ça. Donc, le système de santé de Cuba, elle a un peu réculé, parce qu'il y a beaucoup de problèmes économiques. Là-bas aussi, il y a 60 ans un blocus criminel. Mais c'est quand même assez fort par rapport à la région. Aussi fort que, comme tu as dit, ils ont aidé le nord de l'Italie. Un pays sous-développé, la Cuba, en train d'aider avec des médecins, un pays, un des pays les plus développés du monde. Donc, ce virus a montré aussi la vérité. Oui. Justement, il y a aussi des pays comme l'Uruguay, le Paraguay qui ont fait plus ou moins une bonne politique par rapport à la prévention. en Amérique latine, on a le pire et le meilleur. On a de bonnes choses aussi. L'Uruguay, c'est un pays qui vient d'être gouverné 14 ans pour le socialisme, pour un gouvernement assez progressiste. Toujours est-il un pays avec des développements relatifs plus hauts que le reste de l'Amérique latine. La propagande te dit que le pays le plus développé de l'Amérique latine, c'est le Chili. Bon, si tu prends le moyen de revenu par tête, oui, mais ça peut cacher beaucoup de choses. par exemple, le Chili, c'est un pays le plus inégal du monde. C'est une économie assez vulnérable, bien sûr. Ils ont subprofité de ça, au contraire de l'Équateur, qu'on a le pétrole. Ils ont le cuivre, on dit en français, le cuivre. mais plus de 50% de exportation de Chili de cuivre. Donc, c'est une économie assez vulnérable, mais ils ont subprofité de ça. Donc, le revenu par tête cache beaucoup de choses. Vremont, le pays le plus de l'Amérique latine s'appelle Uruguay. Mais comme ça, le gouvernement de gauche, ça ne s'est pas pour la propagande. Uruguay, c'est un pays avec un revenu par tête assez haut, mais aussi, tres égalités, avec un très bon service public parmi ce service, le service de santé. Donc, ça, l'Uruguay. Le Paraguay, c'est un autre cas. Le Paraguay, c'est un pays avec très bas densité populationnelle. Les gens vivent à ce quartet. Il n'y a pas de grandes villes sauf Asunción. Il y a beaucoup de campagnes, donc c'est plus facile de contrôler la contamination. D'accord. Costa Rica aussi a pris des bonnes positions, des bons résultats ? Oui, Costa Rica, c'est un pays assez intéressant, je peux te dire historiquement, mais non c'est un liberal. Historicement, c'est une social-democratie, mais aussi, il y a, en Caranguit, je crois, il y a 60 ans, ils ont éliminé l'armée. Donc, tous ces d'argent qui ont dépensé pour l'armée dans d'autres pays, que c'est 2-3% du PIB, ils ont dédiqué aux autres choses, par exemple, la santé. Donc, ils ont aussi un bon service de santé. Si on prend maintenant la situation économique, on annonce et on commence à bien constater une crise économique internationale, ce qui veut dire qu'il y aura moins d'exportations, moins d'importations. ça veut dire que le continent latino-américain va beaucoup souffrir sur le plan économique et que ça aura des conséquences aussi sur la santé ? C'est terrible. La situation est terrible. Je suis un optimiste par nature. J'essaie d'être toujours optimiste, mais il faut être réaliste. La situation est extrêmement grave. Ce n'est pas qu'on va avoir une crise, c'est la plus crise de l'histoire de l'Amérique latine. La CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine des Nations Unies, estime que la région va avoir une croissance négative de 100.3%. Cette estimation a été faite en avril. Maintenant, ils sont en train de refaire, mais pour l'imperer, pas pour l'améliorer. Pour te mettre en contexte, pour faire une référence, la pire crise c'était pendant la Grande Dépression, l'année 29 du cycle passé. Mais à ce moment-là, la région a eu une croissance de moins de 100%. Maintenant, en avril, on estime que ça va être de 100.3%, moins de 100.3%, donc c'est beaucoup plus grave. Et le chômage va grandir 3.4%. Ça veut dire presque 38 millions de personnes. Mais il y a une différence pour les Européens. Quand vous écoutez le chômage, le chômage va parler de son emploi, il va quand même recevoir les subventions pour le chômage, etc. En Amérique latine, il n'y a pas de subventions pour le chômage. Il n'y a pas de sécurité sociale. Parmi 33 pays de l'Amérique latine et du Caraïbe, il n'y a que 12 qui ont des subventions pour le chômage, mais des subventions très faibles. par exemple, en Équateur, dans 6 mois, très bas, etc. Pour résumer, être chômeur en Amérique latine et être dans la misère. Dans la situation, c'est très grave. Et en fait, la pauvreté va se placer, va grandir à 4.4% pour être 35% de la population. Ça veut dire plus d'un tiers de la population de l'Amérique latine va être pauvre. ça veut dire 215 millions de personnes. L'extrême pauvreté, 2.5% va grandir. 16 millions de personnes vont rentrer, rentrer peut-être à l'extrême pauvreté. Ça veut dire presque 14% de la population, 83 millions de personnes. Donc, la situation est extrêmement grave. Ça va prendre des années pour être supéré et peut-être des générations. La situation est très grave. Je vais prendre deux questions qui sont venues sur Facebook. José Manuel demande les médecins cubains sont présents dans quel pays d'Amérique latine? Je ne sais pas si tu es au courant de tout. J'ai entendu qu'ils étaient au Brésil et qu'on les a chassés, non? Oui, en Écuatorie aussi. L'année passée, ils ont fini l'accord qu'on avait avec la Cuba qui était fait pour mon gouvernement qui est seulement pour le fondamentalisme, pour la haine. Comme c'est une chose de Corée, il faut la détruire. Comme c'est Cuba, il faut la finir. Donc, 400 médecins cubains ont rentré dans leur pays dans le mois de décembre de l'année passée, juste quand la pandémie commençait. Donc, ce sont les grands erreurs. Mais ce n'est pas l'erreur, c'est la méchancité qui ont produit la tragédie. Le virus n'était pas produit pour le gouvernement de l'Équateur. La tragédie, oui. Et le Brésil, la même chose. Nordine demande l'Équateur n'a pas reçu des milliards providentiels des États-Unis, j'imagine. Ils l'ont été offerts. C'est pour ça, peut-être, que Moreno s'est vendu aux États-Unis, mais on n'a rien reçu. Moreno, probablement, a reçu... Les fonds monétaires, oui. Bien sûr, c'est les États-Unis qui contrôlent les fonds monétaires et sans l'approbation des États-Unis, il n'y a pas de s'imprue. Les fonds monétaires ont donné de l'argent au gouvernement, mais pas directement les États-Unis. Cette politique des États-Unis de mettre en place des gens comme Bolsonaro et de tout faire pour renverser les gouvernements progressistes au Venezuela, en Bolivie, à Cuba aussi. Je voyais récemment que Trump et des sénateurs des États-Unis ont demandé qu'on prenne des sanctions pour empêcher des médecins cubains d'aller aider à l'étranger. Donc, cette politique des États-Unis est vraiment criminelle et va provoquer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de morts en Amérique latine. Tu vis ici à quelques kilomètres du siège de l'Union européenne. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de l'Union européenne par rapport à toutes ces agressions des États-Unis contre ton continent ? En attendant ? D'abord, je voudrais faire une précision. Ce n'est pas que les États-Unis. Bien sûr, quand il y a un phénomène comme ça dans toutes les régions, l'État-Unis est derrière. Pendant la dictature des années 70, ce n'est pas qu'il y ait une coïncidence. Non, c'est une stratégie régionale, c'était le plan Condor. OK ? Henry Kissinger, Nixon, le gouvernement des États-Unis derrière. Le même chose... ...toute une série de coups d'État militaire et d'agressions. Le même chose... Maintenant, avec l'offre, la persécution juridique au leader de gauche, etc., etc., la désestabilisation du gouvernement progressiste par tous les moyens. Mais il y a des complices et peut-être plus important que les États-Unis pour réussir à faire ça. Por exemple, les médias nationales. Les médias appartiennent aux solidarités. Pour moi, les médias sont un problème planétaire. Et si on ressemble pas à la question médiatique, on n'aurait pas de véritable démocratie. Ici en Belgique et partout, mais surtout de l'Amérique latine. Le problème de l'Amérique latine est beaucoup plus grave. Les médias appartiennent aux oligarchies, aux élites, et bien sûr, ne serait pas pour informer les gens, mais pour manipuler les gens, pour continuer à voir le statut public. Donc ça c'est très important. Par exemple, Moreno n'aurait pas réussi à faire la... des 100 partides que l'a fait sans le soutien des médias. qui les cachent tout. La corrupção, la incompetence, tout. Bolsonaro, il n'aurait pas le président sans le soutien des médias du Brasile. Évo Morales, le coup d'état, il n'aurait pas possible sans le soutien des médias. Et bien sûr, ce sont les mêmes choses. Les soutien des médias et les élites. Les élites, ça veut dire pouvoir médiatique, pouvoir économique, pouvoir social, pouvoir militaire, pouvoir religieux. Donc, il n'y a que les États-Unis. Il faut comprendre qu'il y a un ensemble d'acteurs pour désestabiliser tout gouvernement vraiment démocratique, progressiste, qui sait changer les choses dans les continents les plus inégales du monde. Par rapport à l'Union européenne, je suis très déçu, très déçu, parce qu'il y a des rapports avec le monde diplomatique de ici. Et c'est incroyable. Les ambassadeurs, sauf pour le cas de Venezuela, pour la propaganda, ne informe rien, ne dit rien. C'est comme si rien se passe, tout est normal. C'est la démocratie parfaite au Brasil, en Écuator, en Bolivie. En tant qu'il ne touche pas les transnacionales de l'Europe, de la France, de l'Espagne, de la Belgique, rien ne se passe. D'opré les ambassades du pays de l'Europe. Donc c'est très triste, c'est triste. On a perdu les valeurs, les principes, et c'est tout en fonction des intérêts économiques, des intérêts financiers, etc. Oui, on a déjà eu des conversations quand tu es arrivé en Belgique et tu as beaucoup souligné l'importance des médias en Amérique latine qui sont vraiment une partie du pouvoir. On peut parler de coup d'État politico-médiatique. Le problème c'est qu'en Europe l'information que nous recevons dans les grands médias il n'y en a pas beaucoup en général mais aussi c'est carrément un copier-coller des médias de l'oligarchie latino-américaine. Il n'y a pas de vraie information directe et honnête. C'est ça le problème. Je t'avais dit que je crois que c'est un problème planétaire mais beaucoup plus grave en Amérique latine. Ici, il y a un minimum. Par exemple, si quelqu'un dit un message, ce journaliste va perdre son emploi parce qu'on n'allait pas tolérer un message que c'est prouvé le message. Dans l'Amérique latine, il ne se passe rien si quelqu'un manque. C'est normal si quelqu'un manque un journaliste. Donc, ici, il y a un minimum de professionnalisme et en Amérique latine, rien de tout. Ici, il y a des médias publics. En Amérique latine, il n'y a pas de médias publics. Bien sûr, il y a des médias qui appartiennent à des groupes économiques et je croyerais dans l'honnêteté des médias quand ils vont dénoncer, par exemple, que les propriétaires des médias ne payent pas ce simple. On ne verra jamais quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour les nouvelles, dans le quotidien, si tu fais, il y a quelque niveau de professionnalisme, de transparence. Dans l'Amérique latine, c'est tout à fait le contraire. Donc, les médias d'ici jugent la situation de l'Amérique latine, des médias latino-americanes, par rapport à leur situation, à leur réalité. Donc, ils croient que c'est comme ici, qu'ils ne vont pas mentir, qu'ils vont informer razonablement la vérité. Donc, ils doivent comprendre que la situation dans l'Amérique latine, c'est tout à fait différent. Les médias sont d'acteurs politiques, sont instruments de l'élite pour continuer à avoir le status quo. Ils manent tout le temps, ils manipulent tout le temps. une question qu'on a reçue de José Manuel aussi. Est-ce que tu es au courant du procès UC Global en Espagne ? Bien sûr, bien sûr. Vous voulez une explication sur ça ? UC Global, c'est l'entreprise qui a engagé mon gouvernement pour protéger l'ambassade de l'Équateur en Londres quand Julian Assange était là parce qu'on a eu l'aménage que la force publique d'Ingleterre, du Royaume-Uni allait entrer dans l'ambassade. Ça aurait été une bêtise parce que s'ils mettaient les mauvais exemples après, tous les ambassades du Royaume-Uni pouvaient être envahis pour une republique étrangère. Mais il avait des périls. On a engagé cette entreprise d'Espagne. Pourquoi une entreprise d'Espagne ? Pourquoi pas les mêmes services de protection presidenciale, d'intelligence de l'Équateur, des choses comme ça ? Parce qu'il faut le permis de conduire international, il faut la maîtrisse de la langue et beaucoup de choses. Il était plus efficace à engager cette entreprise. Bien sûr, ça, j'ai l'économie, mais non. Ce n'est pas que le président a impliqué dans la contratation d'une entreprise de sécurité. Ça, il a fait le service de protection presidenciale. Mais cette entreprise, surtout son propriétaire David Morales, s'est vendue aux Américains. Il a commencé à espionner. Julien Sange m'espionait à moi parce qu'il me donnait à moi la protection la première année, mais non, ils l'ont élevée tout à l'Équateur pour la persécution et ils l'ont élevée toute la protection, la sécurité pour moi, etc. Mais la première année, la sécurité, moi, de ma famille, de mes filles, était en charge de cette entreprise. Donc, ils l'ont espionné tout. Les conversations de Julien Sange à l'ambassade, mes activités, mes filles, etc. On a les preuves, on a les témoignages, les employés, l'entreprise honnête qui ont refusé d'être complice de tout ça. Donc, maintenant, ils ont un procès en Espagne. C'est surtout poussé par Balthazar Garçon, l'avocat de Julien Sange, mais j'ai participé de ce procès parce que moi aussi, j'étais espionné. Voilà. Je rappelle que nous avons eu le papa de Julien Sange dans Michel Midi il y a deux semaines. Vous pouvez trouver ça sur Investigation. J'ai encore une remarque de Derditch. Les États-Unis font la même chose contre les gouvernements progressistes au Moyen-Orient. C'est comme avec l'Amérique latine, effectivement. Donc, un appel à la solidarité. Michel demande quel est le rôle du groupe de Lima auquel appartient le Canada? Michel et le Canada. Le groupe de Lima c'est l'extrême droite, le gouvernement néolibéraliste. Mais c'est un néolibéralisme assez primitif, si tu veux, assez bête. Parce que, même, par exemple, dans l'Europe il y a des gouvernements néolibérals. En fait, je crois que l'Europe c'est plus néolibéral que les États-Unis, mais non. Mais, ils vont être ils sont d'accord avec l'Europe, ils sont d'accord avec la integration. Pourquoi est-ce contre la integration? Si ça c'est convenable pour tout le monde. Bon, les gouvernements de droit de l'Amérique latine, le groupe de Lima, ont détruit la UNASUR, la Unión de Naciones du Sud, un effort d'integration de l'Amérique du Sud. Ça c'est déjà la bêtise. Ça c'est déjà la bêtise. C'est un néolibéralisme assez primitif. Mais le groupe de Lima, c'est surtout le gouvernement de droite de l'Amérique et spécialement de l'Amérique du Sud. D'accord. Très bien. Une dernière question, alors, puisque tu as beaucoup insisté sur la très mauvaise information que nous avons ici en Europe qui empêche la solidarité avec les peuples d'Amérique latine, qu'est-ce que tu demandes aux citoyens, aux gens qui nous écoutent, mais aux citoyens en France, en Belgique, qu'en Europe, qu'est-ce que tu leur demandes pour que la situation de l'information aille mieux ? que l'indifférence va à tout le monde. On est en train de passer une épreuve très forte, très grave. Je crois que c'est la plus grande émergence, urgence qu'a eu l'humanité dans le dernier siècle. On doit prendre quelque chose de cette urgence, de cette situation si grave. On doit, après la pandémie, avoir un monde différent, un monde meilleur. qu'est-ce que nous a pris la pandémie ? Que il ne suffit pas que je sois très bien. Que si l'autre n'est pas bien, n'est pas accès à la santé, il peut me contaminer. Donc, on ne demande pas à l'humanité parce que par l'humanité, je dois me tracasser si l'autre n'a pas accès à la santé. Même, pour l'égoïsme, vous devez te tracasser si l'autre n'a pas accès à la santé. Donc, d'autres mots, pour vivre bien, il faut que tout le reste vive bien aussi. J'espère que moi et que tous et nous ensemble avons appris cette lécon, que pour vivre bien, le reste doit aussi vivre bien. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Il y a d'ailleurs beaucoup d'encouragement. Adam qui dit Raphaël, vous êtes un philanthrope, continuez à être un lion. Voilà, c'est un bon encouragement. Voilà, écoute, Raphaël, un tout grand merci. Je pense que c'était beaucoup d'informations intéressantes. On va essayer d'informer plus sur l'Amérique latine dans le virus sur le site InvestiAction. Je vais prendre congé de vous en vous disant que lundi prochain on aura une invitée qui s'appelle Christine Mailly d'une association de lutte contre la pauvreté en Belgique qui va nous expliquer justement aussi comment même en Belgique la pauvreté, la précarité font qu'on est doublement victime du virus et que vraiment ce sont les mêmes luttes. Je vous rappelle que je suis en train de préparer un livre pour lequel les coups de main et les suggestions sont bienvenus. Le livre va s'appeler Planète malade 7 leçons du corona ou l'urgence de repenser le système. Nous vous recommandons contre le racisme et le colonialisme justement de commander les livres sur InvestiAction. Nous vous demandons de nous aider à développer InvestiAction. on est en train d'essayer de préparer plus de vidéos plus de reportages plus d'embauches pour pouvoir faire bien notre travail. Le graphique indique qu'on est déjà à 220 euros de plus par mois mais en fait aujourd'hui ce matin on est à 300 euros par mois donc en route grâce à vous vers les 1000 euros par mois. Raphaël un tout grand merci pour avoir été avec nous et on va essayer dans la bataille de l'information qui est beaucoup plus de solidarité entre les peuples d'Europe et d'Afrique aussi où on nous écoute beaucoup et d'Amérique latine. Merci. A bientôt. Merci à vous. Un saludo fraternal. Merci.